Je vais vous parler de ce qui s'est passé avant le projet d'adresseur, puisque des opérations comme ça. Pascal Teva nous a dressé le tableau institutionnel, on dirait, ou politique pratiquement, mais l'architecte Emmanuel Stokes est confronté à des choses beaucoup plus terre à terre. Et je vais vous faire un peu l'histoire de ce qui s'est passé avant que Philippe Villeneuve puisse effectivement mettre en place ce projet de restitution du Jardin. Et je vais repartir, je vais faire de l'archéologie des études, pratiquement, et repartir de 1983, qui est pratiquement le moment où j'arrive à Chambord pour m'occuper de l'entretien du château, donc comme architecte bête en France, et c'est aussi le moment où reprennent, on va dire, les études de Chambord, puisque Jean-Martin Lézile publie à l'occasion du congrès archéologique de France qui avait lieu en 1981, une somme et une exploitation de la totalité des documents, et ce sont des choses à partir desquelles nous avons pu commencer à travailler. Et dans ce texte, alors je vais dire des choses, il y a des tas de gens qui ont suivi toutes ces étapes, donc je vais dire des choses qui sont caricaturales et parfois fausses, et c'est pour pouvoir lancer le débat. Et alors ce tout petit préalable pour dire que quelque chose qui est frappant dans son texte, c'est de, il dit comme beaucoup à cette époque-là, à Chambord il n'y a pas eu de jargon. C'est quelque chose qui est dit. C'est le moment, enfin un peu plus tard, puisqu'on va arriver à deux études importantes, 1994 et 2002, où c'est un moment où le ministère de la Culture, le service des monuments historiques, sous la pression de Monique Moster, je pense, commence à vouloir se réintéresser aux jardins historiques, et regarder qu'il n'y a pas que les monuments, mais aussi les jardins. Et à cette époque-là, c'est le moment où j'ai passé le banto des monuments historiques, et j'ai commencé à travailler sur les monuments, en Loire-et-Chaler, le ministère de la Culture nous demandait de mettre en œuvre des projets d'études. Ça a été le cas à Telsi, où il y a eu une étude et un projet de Joël Veil, et donc c'est son projet de diplôme et de fin d'études, qui d'une certaine manière a été mis en œuvre dans les études par Pierre Lulteux et sur la partie technique avec Christophe Delmar, qui est l'isagiste, mais c'est d'une certaine manière ce travail d'étudiant, grâce à tout ce travail de recherche historique qui se faisait à Versailles à ce moment-là, qui est mis en œuvre à Telsi. Et la même chose à Chambre, alors que c'était pour moi un grand étonnement qu'on nous demande, avec une étude conduite par Philippe Ravien, de mettre en œuvre ce travail d'étudiant. Alors ce qui m'avait frappé, et qui a permis aussi qu'on vienne à des choses plus institutionnelles, je dirais, c'est que le travail historique fait par les étudiants, évidemment qu'ils étaient des étudiants paysages, ce n'est pas des historiens, en fait, ne faisaient que repartir du travail de Jean-Martin Misele. C'est-à-dire que le travail historique, c'était une illustration, alors c'était une étude qui était très très bien faite, et comme l'étude suivante, enfin comme l'étude de 2002, à laquelle j'ai été associée, conduite par Jacques Coulon, en fait, ces équipes de paysagistes partaient de l'idée qu'il n'y avait pas eu de jardin à Chambord, et que d'une certaine manière, on t'y avait fait ce que l'on faisait. Et ce qui faisait rêver tout le monde, pour moi, c'est le plus beau dessin qui soit conservé des abords de Chambord, qui va avec cette idée qu'il n'y a pas de jardin, qui est le dessin de la fin du XVIIe siècle, sur lequel on voit cette espèce d'énorme secoue volante du premier, qui vient se poser de façon complètement incongrue dans un site que l'on trouve encore naturel, c'est-à-dire des méandres de caussons, et c'est ce que l'on voit, enfin ce qu'on aperçoit sur la vue aérienne, c'est-à-dire le château est planté, comme le demandent les théoriciens de la Renaissance, avec l'orientation de l'appartement du roi au septentrion, et il est posé sans se préoccuper du tout du paysage, et donc en biais par rapport à la rivière. Mais cette chose-là, évidemment, est en contradiction avec les travaux qui, en fait, ont véritablement eu lieu, et en particulier, ce travail sur le grand canal de la carité canardiaire, et tous ces ouvrages hydrauliques qui étaient destinés à faire un travail de, comment dire, sur les abords, mais surtout, qui permettaient de se protéger des inondations. Et on a vu encore il n'y a pas très longtemps que les inondations, même si on a l'impression que le manque climatique est à l'origine de tous les maux, mais c'est une préoccupation qui existe à Chambord depuis le début de l'époque classique, de la Renaissance et en particulier donc ces grands travaux du XVIIIe siècle. Et donc ces différentes études ont pris... Enfin, Jacques Coulon avait été associé, puisque dans un lieu réglementaire, le parc est classé au titre des monuments seuls, et c'est l'architecte en chef qui est maître d'oeuvre de ses travaux. Alors j'étais bien en peine, évidemment, de pouvoir projeter sur le domaine. Donc on avait recherché, enfin fait une consultation informelle avec la VRAC pour essayer de trouver des paysagistes pour que je puisse m'appuyer sur des gens dont c'était le métier. Et c'est Jacques Coulon qui était sorti du chapeau. Et comme tous les prédécesseurs, son idée, c'est que le château était formidable dans la nature, il était pratiquement posé sur l'eau, il y avait dans l'étude une photographie, d'ailleurs, un moment de rénovation, et son rêve, c'était de faire un grand jardin contemporain et pour magnifier la création de François Ier. Enfin, on voit des tas de choses formidables dans les projets de restauration de l'architecte ou des paysagistes. Ce projet-là, quand il a été soumis à l'inspection générale des mémoires historiques, a été écarté comme inadapté ou incongru à cette emploi. Il y a eu des... Et Pierre-André Lappelot, qui était mon inspecteur général à ce moment-là, a dit, mais de toute façon, dans les documents qui ont été trouvés, les travaux récents, menés en particulier à l'occasion de l'exposition sur le maréchal de Saxe, où Vincent Cochet, en travaillant dans les archives, dans les archives départementales, montrait qu'il y a eu des très grands travaux, effectivement, au XVIIIe siècle, puisqu'on avait toutes les petites... Alors, tout le monde disait, il n'y a pas de jardin, parce qu'il est comme toujours, quand on ne cherche pas les archives, on ne les trouve pas. Mais là, on avait toutes les preuves des travaux, et cette image que nous a montrée Pascal Thévard, la vue de Rigaud, pour lequel on pensait que... Enfin, Rigaud, il faisait la pub, il faisait une espèce de promotion du château. En fait, on trouvait dans les archives la démonstration qu'effectivement, ce travail a eu lieu, puisqu'on avait jusque très tard, au XVIIIe siècle, des quittances d'entretiens, des noms de choses comme ça. Donc, ces jardins avaient existé. On a effectivement ce second très beau dessin du XVIIIe siècle, qui est au milieu du XVIIIe siècle, même si, enfin, nous, on l'avait daté le 1796, je ne sais pas si maintenant... C'est le 1786. Enfin, c'est un grand jardin du XVIIIe siècle, et Pierre-André Laglaude m'avait dit, mais tu as la matière pour faire un projet de restauration, tu as maintenant la matière avec les archives, donc faisons quelque chose, enfin, réfléchissons à ce que pouvait être un traitement des abords qui soit plus en éducation avec l'histoire, et de ne pas lier ces grands travaux hydrolytes des XVIIe et XVIIIe siècle. Donc, c'est ce qui a pris la forme d'une étude très à l'âge. Je me suis retrouvé hors de l'un de l'énisagiste, puisque Jacques Coulon a été remercié pour la qualité de son travail, mais il est éclifé Jacques Coulon. Et donc, le travail de l'architecte dans ces cas-là, on commence toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on a un relevé des yeux, donc avec une photographie aérienne et une photographie d'imméterie, on a pu avoir une topographie des yeux, et compte tenu de la fréquentation, on voyait très bien que l'un des problèmes, évidemment, ce qui nous intéresse, nous, historiens ou historiens de l'art, c'est le jardin, et évidemment, on ne vit pas en dehors du monde, et c'était d'abord un problème, enfin, on va dire, de propriété foncière, donc on a repéré ici les différents affectataires, c'est l'ensemble du domaine qui est effectivement affecté à l'État, mais avec les affectataires, donc en blanc, sur le parcelle, le ministère de la Culture, en rose, les parcelles affectées au domaine, et le reste, l'OEN. Donc avec des gestions qui étaient complètement différentes et qui expliquaient aussi le côté extrêmement hétérogène des lieux, avec cette image d'épinâtre, c'est ce qu'on trouvait depuis les années 70, de ce château posé au milieu d'un gazon, c'est une photographie qui est assez ancienne, puisqu'on avait encore là, les épaves, les jardins classiques qui étaient au devant, mais c'est des choses qui ont été retirées, et en particulier, toutes les grandes allées d'arbres qui bordaient le fossé, avaient été progressivement dégagées pour faire en sorte qu'on voit le château, en oubliant, en faisant ça, qu'on se retrouvait avec un édifice sans échelle, puisqu'il était posé dans une immense estallage enherbée, mais qu'on ne se rendait absolument pas compte de la dimension du château avant d'arriver au pied. Donc, c'est effectivement ce que tout ça donne ici, enfin, les vues aériennes, où on voit le château posé au milieu des gazon, c'est une vision rapprochée. Alors, ça, c'est la vue théorique, mais évidemment, les gens, à Chambord, avaient quelques bus, il y a des trains, sinon il faut venir en voiture ou en bus, et progressivement, en fait, la voiture, c'est très, dans les années 70, c'était le cas, la voiture s'approchait du château. Où étaient indiqués ici les parkings, qui étaient, surtout en été, extrêmement, extrêmement coupés, et en particulier les parkings qui sont, on va dire les peuplés qui sont sur la droite, occupaient tellement l'espace qu'on finissait par oublier le site de la rivière. Parce que Chambord, c'est un, on est à la nuit de la Sologne, c'est une topographie qui est extrêmement douce. Le fait que la forêt progressivement se rapproche du château, puisque c'était une gestion de l'Office national du forêt, donc évidemment, leur business, c'est de faire du bois. Donc le château rapprochait, se rapprochait, pardon, la forêt se rapprochait du château. Le ministère de la Culture faisait une table rase de gazon, et pour faire venir les touristes, on avait les voitures qui venaient s'approcher, et qui s'approchaient de très près, puisqu'il n'y a pas si longtemps, enfin, il y a une vingtaine d'années, les voitures passaient pratiquement au pied du château, sur les infrastructures, et se guéraient sur la forêt. Donc toutes ces réflexions-là, enfin, l'objet de dessin, de communication d'architecte, ce n'est pas seulement parler comme je le fais aujourd'hui, mais c'est de dessiner, justement pour montrer de quelle manière, effectivement, à la fois les partings se rapprochaient, je n'ai pas de flèche, mais les partings occupaient, et d'une certaine manière, les voitures arrivaient le plus près possible du château, ensuite on avait, depuis le village jusqu'au château, on prenait le château à l'envers, on plongeait les façades, et tout d'un coup, on était projetés par la cour, et on visitait, et on se sauvait très vite, puisque souvent, c'est comme ça que ça se passait. Ce qui fait qu'on avait, on avait beau avoir une table rase de gazon autour du château, on perdait toute notion de ce qui se passait tout autour. On avait plus qu'une forêt, donc une forêt des parties, des gens qui cavale dans des espaces qui étaient désespérément au soleil, et puis ensuite rentraient dans le château, et on visitait un édifice vide, parce que c'est un monument d'architecture, donc c'est un édifice vide, et repartaient très déçus, mais sauf que quand on veut visiter, enfin quand on veut, quand on approche le rêve, c'est quelque chose que, quand on est confronté à la réalité, évidemment, le rêve est forcément décevant. et donc les points de vue, vous avez reporté, on a fait une étude, l'improcule étude de paysage, pour montrer de quelle manière, enfin, quelles étaient les séquences, les points de vue sur le château, et avec un point de vue biais sur la façade, la grande façade nord, et c'est tout. Donc, reporté sur le plan du 18e siècle, donc les mites en hausse et les parcelles qui étaient affectées dans ça, ou la culture, avec la création d'établissements publics, la gestion uniformisée, ces décisions-là sont passées au second plan, mais la proposition qui avait été faite, c'était de dire, on avait au 18e siècle, un rapport du château à la forêt qui avait une cohérence, qui avait un intérêt, donc les voitures, la première proposition, ça a été de dire, les voitures, on va les mettre sous le couvert, on va les mettre, on va les écarter un peu du château, pas trop, on va essayer vraiment, le fil directeur du projet, enfin, au point de départ, c'était de retrouver la rivière, et de proposer des circulations, une approche du château, qui soit, qui permette des approches multiples, et, alors, il n'était encore à ce moment-là, pas du tout question de restituer des jardins au nord du château, mais d'essayer de faire en sorte qu'on ait une approche intelligente du château, et un cheminement qui soit agréable, c'est-à-dire qu'au lieu que ça soit un calvaire, de la voiture du château, et donc la première proposition qui avait été faite, donc avec les études de points de vue, les vues lointaines, etc., enfin, je ne vous ai pas mis ça, parce qu'on l'a déjà vu, et donc, le concept, je dirais, ce que j'ai proposé à l'inspection et ce que j'ai proposé à l'utilisateur, c'était d'aller récupérer des éléments de l'histoire, c'est-à-dire de s'en tenir à l'articulation du château à la forêt du XVIIIe siècle, puisque de toute façon, le traitement hydrolyque du XVIIIe siècle est quelque chose de très présent, et pour trouver une rotule entre les parties et le château, j'ai proposé qu'on prenne un bout d'un jardin, parce qu'il y a un bout d'un jardin anglais, quelque chose qui avait été traité à la fin du XIXe siècle, et donc, c'est ce jeu d'image qui permettait, ensuite, en allant dans le détail, de faire une réflexion sur la topographie, les chemins, et donc, ces grands principes ont été acceptés par l'inspection, et la première étape, la première mise en œuvre, ça a été, avec Thierry Chordoy, c'est comme ça qu'il a fait entrer en contact avec le château, a été de traiter ce premier cheminement avec le plus de... je pense qu'il y a un peu plus de... Alors, on avait regardé aussi de quelle manière traiter les parkings, parce qu'on parle de parkings paysagers, et on a des quantités de voitures absolument phénoménales, de quelle manière mettre les voitures sous les arbres pour qu'elles ne se voient plus depuis les terrasses que depuis les terrasses, parce qu'un gros point de vue sur la forêt, c'est depuis les terrasses, et faire en sorte que les gens cheminent, donc c'est tous ces éléments-là qui n'étaient encore, ça n'était pas à destination d'être opérationnels, même si ça a été mis en œuvre par l'établissement public, mais de montrer au moins de quelle manière les esquisses qui avaient été faites de cheminement, avec dimensionner les allées en fonction du nombre de personnes qui avaient circulé, et surtout hiérarchiser les allées, ce qui avait complètement disparu, puisqu'on avait des allées qui avaient des gabarits routiers, et ça contribuait à ce sentiment détestables qu'on avait en circulant dans la nuit assez tendance. Et le dernier point a été de montrer, de relever l'effet des grandes façades, si on devait traiter le jardin, ce qu'avait pu être le jardin du XVIIIe siècle, et surtout avec ses rapports d'échelle entre le château, la forêt de part et d'autre, et les quinconces. Les quinconces, c'était pour montrer qu'autant sur le plan on avait une impression de densification très grande, autant le travail qui avait été fait par le paysageur du XVIIIe siècle, dont on ne connaît pas le nom, enfin, moi je le vois, je ne le vois pas, il a été trouvé depuis, mais c'était de montrer toute la qualité, toute la hiérarchisation des espaces qu'il était possible de remettre en œuvre en faisant ce projet de restauration. Je vous remercie.